J'ai travaillé dans une ONG qui aidait les artisans dans le village. C'est là où j'ai compris que le tissage guiné est en train de disparaître parce que tous les jeunes voulaient aller dans les grandes villes. Donc là, je me suis décidé de me mettre dans le tissage. Ça, ça fait plus de 15 ans maintenant, mais depuis que j'ai créé mon propre atelier, ça fait juste quatre ans. J'ai huit métiers à tisser. Chaque métier fait 150 mètres par mois. Donc actuellement, je ne force pas tellement la production parce que l'écoulement est un peu lent. Sinon, moi, mon ambition, c'est de faire au moins 5 000, 10 000 mètres par mois. Pourquoi pas un conteneur par mois ? Actuellement, j'ai à peu près 25 travailleurs, hommes et femmes. Le problème, il y a certaines, c'est des élèves. Après l'école, ils viennent travailler. À certaines, c'est des femmes mariées. Après avoir allé au marché, ils préparent rapidement, ils viennent travailler jusqu'à 18 heures. Parce que des femmes comme ça, je les paye chaque deux ou trois jours, je les paye. Nous, on commence par la teinture. Parce que pour faire les motifs, il faut qu'on fait les couleurs. Donc actuellement, les tisserands que vous voyez ici sont polyvalents. Si, au début d'abord, pour aller à la teinture, c'est le même tisserand qui et moi, on vient ensemble, on décide les couleurs qu'on va faire. On va là-bas pour faire la teinture ensemble. Après avoir terminé, il y a des jeunes qui viennent pour faire les bobines. Ça, c'est des jeunes volontaires comme ça. Mais après les bobines, on va au labo pour composer les motifs ensemble, avec toujours le métisseur. On calquine jusqu'à ce qu'on tourne. Parce qu'il faut faire des calculs ici pour avoir exactement les mêmes petits motifs. Après, finir là-bas, on vient... parce que le sac d'ici prend 3300 fils. Et chaque fil ne peut pas aller là où l'autre doit aller. Donc, ce que vous voyez ici, si on change des motifs, on va attasser chaque fil avec l'autre. Les 3300. Si on termine ça, après on rentre dans le tissage. Nous, on considère que le tissage vous savez ici actuellement d'abord, je suis le seul qui a une bande, un mètre de largeur. Je suis en train de travailler pour avoir deux mètres de largeur. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout le tissu que vous voyez ici, rien n'est déteint. Vous savez, l'indigo, quand les gens voient pour la première fois, ils ont envie d'acheter et coudre. Mais quand ils portent une fois, ils n'ont plus envie de reporter une deuxième fois. Parce que dès que tu portes, ça va salir partout. Maintenant, moi, je travaille sur ce sens-là pour que le tissu soit un produit qui ne détient pas du tout. Et puis le tissage, je fais de telle sorte que c'est de bon. Parce que les gens me disent que Monsieur Diallo, écoutez, on connaît votre politique, vous allez en Chine, vous faites du tissu là-bas, vous revenez et dire que vous faites le tissu ici en Guinée. C'est comme ça que l'ambassadeur de la France a eu le courage de venir. Parce que quand il a vu le tissu pour la première fois avec moi, il ne croyait pas. Il pensait que c'est un produit qui est fait dans les machines. Il a eu le courage parce qu'il voulait vérifier exactement si c'est fait à la main. J'ai réussi à faire la résidence de l'ambassadeur de France à la minière. J'ai réussi à décorer la résidence. Et puis le premier conseiller de l'ambassade des Etats-Unis. Et puis l'agence française de développement. Et il y a beaucoup de cadres guinéens, de haut cadres guinéens maintenant, qui ont commencé à décorer leur maison avec nos produits, qui ont beaucoup aimé. Parce que c'est vrai, je n'étais pas connu. Les gens ne connaissaient pas et avaient les produits ici. Et c'est pour cela que je remercie beaucoup le gouvernement. Il faut se battre. Il faut continuer à se battre pour pouvoir avoir quelque chose. Parce que c'est facile de dire que dans les bureaux, il n'y a que des rideaux sino-algéries. Mais il faut que nous aussi, on propose quelque chose pour que les gens puissent faire la différence. Donc c'est pour cela que moi, je suis en train de travailler avec beaucoup d'artisans guinéens. Je ne suis pas dit que parce que moi, je suis dans le tissage, je veux me limiter dans le tissage. Non, j'ai des bons munisiers, des bons tapissiers, des gens qui font des jolis rideaux. Donc, je suis en train de former une équipe, parce que moi, je voudrais, quand vous regardez les galeries qui se trouvent en Conakry ici, vous ne voyez que des produits qui viennent de l'extérieur. C'est grave. Moi, pour moi, il faut qu'on fasse quelque chose pour relever. Parce que nous, c'est facile qu'on dise que l'Etat ne nous assiste pas, nous les tisserains, nous les artisans. Mais nous aussi, il faut qu'on essaie de pousser l'Etat à nous faire quelque chose. Je voudrais rendre la Guinée un pays exportateur de tissus, fait à la main 100% quoi, c'est faisable. Il suffit que l'Etat nous assiste, que je travaille avec l'Etat, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire seul. Mais il y a une façon de faire, c'est qu'on peut décentraliser le tissage jusqu'au dernier village. Parce que pour pouvoir retenir les jeunes dans leur village, il faut leur trouver quelque chose à faire. Pour leur trouver quelque chose à faire dans le village, il faut qu'il y ait quelqu'un, quand ils travaillent, qu'ils puissent récupérer les tissus et les revans. Quand ils tissent là-bas, que l'argent leur trouve automatiquement. Moi, je vais prendre toujours un exemple sur la Côte d'Ivoire. Quand vous entendez Côte d'Ivoire, ce n'est rien que café et cacao. Le café et cacao n'est pas venu au ciel. C'est parce que les Ivariens se sont mis dedans. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux personnes. C'est tout le monde qui se sont mis dedans. Maintenant, il y a des bateaux qui viennent pour prendre le café et cacao. Nous aussi, on va faire de telle sorte que le textile guinéen, je vous promets, vous verrez des bateaux qui vont venir au port ici pour prendre le textile guinéen. Et c'est mon rêve. Je me battrai pour que ça soit réalisé. Parce que maintenant, j'ai vu un engouement du gouvernement derrière moi qui veut m'aider pour qu'on développe. Moi aussi, je ne veux pas prendre ça fermé pour moi seul. Je veux que ce soit un produit guinéen. Il faut aider le textile guinéen. En général, aider l'artisanat guinéen. Ce que je peux dire aussi aux guinéens, c'est de faire tout pour pouvoir mettre le produit guinéen au premier plan. Au lieu d'acheter un produit qui vient de Chine, qui vient de Ghana ou qui vient de… Il faut faire tout pour… Si les deux produits sont comparables, il faut mettre le produit guinéen. Parce que là, à mes certains, les produits, c'est une façon de maintenir un tisséran, un tisséran réunique pour qu'il puisse gagner encore. Quand j'ai fait le feu, il faut que j'ai fait le feu. 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 Quand j'ai fait le feu, j'ai fait le feu. Il y a fait le feu. rate... Le feu chutecut khác. J'ai fait une relation ni je ne le suis pas. C'est ce qu'on a fait. mais je n'épreuve de moi, je n'ai pas de la vérité. Je n'ai pas de l'épreuve pour que je n'y ait pas de la vérité, que j'ai dit, je n'ai pas d'envoyé. J'ai dit que la vérité est important pour que je n'ai pas vu levé, qui ne vous enlède pas, que j'ai perdu levé et que j'ai perdu mon cœur. Je ne sais pas de la vérité, que je n'ai pas de la vérité, mais je n'ai pas de l'épreuve, Ils ont eu d'éteignés depuis le moment. Ils a pris un prétendement à l'école. Ils m'ont réellement reconfortuée. Ils n'ont pas toujours prétenduée par l'élève en train de s'établir. Sous-titrage ST' 501